Salut les barbus, c'est Turial et aujourd'hui on va découvrir le jeu Grétoir, la deuxième édition, édité par Battlefront et qui sort le 21 mai 2019. Merci à Battlefront de m'avoir envoyé le jeu en avance pour que je puisse vous le présenter. Le livre fait 238 pages et reprend dans les grandes lignes le livre de règles V4 de Flemofoie. Comme d'habitude, Battlefront nous a fait un livre de qualité avec une partie historique qui reprend les grandes lignes de cette guerre horrible et qui se focalise en particulier sur la fin de guerre, fin 17 jusqu'à l'armistice. Le choix de ne faire que la fin de guerre se justifie, par le simple fait que du coup, vous pourrez laisser toutes les armes de la première guerre mondiale, notamment les tanks, aussi bien du côté allemand que du côté allié. On se focalise dans ce livre de règles sur le front ouest. On a donc la possibilité de jouer allemand, anglais, français, américain ou belge. Par contre, ici, pas d'aviation. Dommage, j'aurais adoré avoir des biplans. Le choix de ne pas en mettre est sûrement dû à l'impact minime et à une sortie d'une gamme complète d'avions qui n'aurait peut-être pas été rentable. Surtout que la première guerre mondiale, le nombre de modèles différents a été vraiment impressionnant. Niveau règles, on a une base de Flemofoie version V4 avec quelques différences, notamment sur les tanks. En effet, les tanks sont touchés sur 3+, mais une nouvelle règle vient dynamiser un peu le tout. En effet, si le tank a bougé lors de sa dernière activation, il est plus difficile à toucher avec un plus 1. Couplé aux autres malus, donc portée, slow firing, conceal, toucher un tank peut s'arriver délicat. Deuxième règle spéciale pour les tanks, est que les tanks lourds nommés Landship, qui sont en fait des tanks lourds, sont bien plus durs à détruire, en sachant que le Mark A et le FT-17 sont les seuls tanks qui ne sont pas Landship. Ce sont deux règles vraiment sympas, et qui apportent un réel plus par rapport aux tanks de Flemofoie. Côté scénario, même si l'on cherche à mettre l'accent sur la fin de la guerre, et donc le retour de la guerre de mouvement, BF nous a concocté plusieurs scénarios inédits avec des tranchées, et nous fournit aussi, bien sûr, les scénarios classiques de Flemofoie. Côté nation, chacune a sa liste, avec des petits tracks spéciales qui donnent toute sa savare à chaque nation. Car côté équipement, on n'a vraiment que trois variantes. Les équipements allemands, ceux anglais, et ceux français. Les autres nations ayant un équipement plutôt français. En plus des règles des nations, de l'historique, on a aussi un petit geek de peinture pour peindre tous les uniformes des nations impliquées, ainsi que leurs chars. C'est bien fait et utile, ce qui nous permet de rapidement peindre son armée, sans devoir charger 15 ans sur le net les références sur les uniformes. En résumé, Grettoir version V2 est bien fait, avec un vrai potentiel, même si les listes sont limitées. Je pense qu'il y a de quoi ravir les fans de la première guerre mondiale, et si je devais choisir une nation, j'hésiterais entre américains et français. Même s'ils ont quasiment le même équipement, il y a quelques différences. Surtout sur les règles spéciales. Les règles sont quasiment identiques à celles de Flemofoie V4, mais les légères différences et les scénarios spéciaux, faits spécialement pour Grettoir, donnent toute sa saveur au jeu. J'aime beaucoup cette version de Grettoir, mais comme je joue déjà à Flemofoie et Tim Yankee, je ne crains de plus avoir vraiment le temps, ni l'envie de me mettre à un troisième jeu avec le même corpus de règles. Même si vous, les barbus, vous êtes fans de la première guerre mondiale, alors n'hésitez pas à vous mettre à Grettoir. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo, les barbus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vous remarques dans les commentaires, à la partager massivement, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Si vous souhaitez en plus nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à nous donner un petit pourboire via Tipeee. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.